Générique ... J'aurais grand plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette émission actuelle, cette émission axée sur des questions d'actualité. On va aujourd'hui revenir sur les bilans à mi-parcours du président de la République, trois ans depuis qu'il a pris les rênes de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui n'a pas encore changé ? Est-ce qu'il y a encore la différence entre la gestion Kabila et la gestion Tshisekedi ? On en parle au cours de cette émission. Sur ces plateaux, je reçois Maître Junior Bakou, qui est la secrétaire générale du Parti politique Union. Fait la force. Bienvenue Maître. Merci Monsieur le journaliste. J'aimerais d'abord te dire merci au nom de tous nos membres, le cadre de militants de notre parti. Est-ce que vous avez des membres ? Si, si. Mignon fait la force. C'est un grand parti. Un parti invisible. Un parti malette. Dans les quais et les coins, à travers la République. Un parti implanté seulement à Moueka, où se trouvent les fiefs électoraux de son président. C'est faux. Moi, je crois que tu veux te faire croire qu'il y a quelqu'un de ça. Vous avez un bureau ici à Ouliri qui est pratiquement fermé tous les jours. Je sais que tu vas témoigner. Aucune activité sur terrain. Au fait, nous sommes implantés partout à travers la République, même à l'Équateur. Nous sommes là. Dans toutes les 26 provinces de notre pays, nous sommes là. Et j'ai saisi la même opportunité, la même occasion pour te dire merci au nom de tous les membres du parti. Je vous en prie. Des membres virtuels. En commençant par notre président, notre leader, l'honorable Constantin Begélé, que je salue en passant. Et tous mes secrétaires généraux adjoints, n'est-ce pas ? Tous ceux qui sont juste après moi, nous te disons merci. Et voilà, c'est l'opportunité. Nous sommes là. Nous sommes venus décortiquer l'actualité, faire le bilan. Ami Parcours, comme tu l'as bien dit, du chef de l'État, depuis qu'il est à la magistratie suprême. Et donc, nous sommes là pour ça. Maître Junior Bakokela, vous êtes membre de l'Union sacrée. L'Union fait la force, fait partie de l'Union sacrée. Félico Seke dit trois ans au pouvoir. D'abord, s'il faut revenir en arrière, on va constater que ça n'a pas été facile. C'est une alternance. Il fallait d'abord marcher. Il fallait qu'on ait des cas de mort. Joseph Kabila, qui, avec son gouvernement, n'avait pas de moyens pour financer les élections en 2016. On est allé comme ça, des négociations en négociations, des négociations qui vont se prolonger jusqu'à ce que le CLC puisse reprendre la main avec des activités de terrain, les marches qui vont aboutir à des morts. Et finalement, on a cette alternance. Le 24 janvier 2019, Félico Seke dit, prête serment, ça fait aujourd'hui trois ans. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché dans le bilan de Félico Seke dit ? Bon, là où il y a la continuité de l'État, on ne se plaît pas. Vous venez de le dire ici tantôt, il y a eu alternance. Malgré tout, ça n'a pas été facile, bien sûr, mais on évolue, on ne peut pas rester statu quo, on doit évoluer. Kabila fait son temps et actuellement, c'est Félix qui est à la magistratie suprême. C'est lui qui est le président de la République. Et donc, ça fait exactement trois ans, depuis que les chefs de l'État avaient prêté serment, c'était le 24 janvier 2019. Exactement. Et nous sommes là, nous sommes en train de voir comment le pays est en train d'être transféré, transformé plutôt, bien sûr, j'allais dire. De quelle manière ? Le pays peut aussi être transformé négativement. Comment négativement ? Apparemment, vous ne vivez pas à Kinshasa, vous ne vivez pas dans ce pays. J'étais avec un ami... Qu'est-ce qui a changé ? J'étais avec un ami du PPRD, qui s'allait en passant, Papi Moussa, qui m'a encouragé, il m'a dit, mon chef, c'est très engagé. Nous sommes en train de voir vraiment la transformation réelle. Papi Moussa a félicité. La gestion est Félix Jisekedi. Il m'a dit, j'étais avec lui. Il m'a dit, il est en train de voir la transformation effective de ce pays. C'est un fait qui n'arrive pas tous les jours. Non, non, nous sommes... Écoutez, il y a une différence. J'aimerais que nous puissions, Dr Tupé, que cette émission se passe en délangue. Pas de problème. Parce qu'il y a certains que nous devons expliquer à la population pour comprendre qu'il y a eu suffisamment et beaucoup d'avancées par rapport à l'action du chef de l'État. Non, mais écoutez, je l'ai dit tantôt ici, à moins qu'ils aient la convaincée dans la Congotée. Nous pouvons appréciper ces exemples. Les camarades, ils nous ont pas dit, ils nous ont dit, ils ont dit, ils sont des adversaires politiques. Mais ils sont comme jeunes, j'ai dit, ils ont dit, ils nous ont dit, ils sont nos frères. Ils sont les amis, ils sont les��, ils sont lesquels, ils sont lesquels, ils ont dit. Ils m'ont dit, ils sont lesquels, ils ont dit, ils ont dit qu'ils sont bons. Il y a eu un objet, c'est bon, ils m'en sont transformés. Ils sont en nœuvre. Ils m'entendent que c'est transformé. Ils m'ont dit qu'on s'est transformé dans la Congotée, ils sont tous lesquels. Moi, je m'inscris en faux pour ceux-là, qui ont des bonnes idées. Parce que tout le monde est en réalisation à la présidente. Dans ce qui est, il faut être un peu historique. Il faut être un peu historique, il faut être un peu commun. Il faut être un peu commun, bien sûr. Et donc, il y a la continuité. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est l'alternance, changement, ce qui est un peu commun pour qu'il y ait un mécanisme pour qu'il y ait un plus. C'est ce qui s'est fait maintenant. Je ne sais pas, ce qui est sûr, la réalisation est salée. J'ai pas dit que j'ai salée 3 ans. Mais j'ai 3 ans, c'est clair, le français. C'est ça, 5 ans. Mais cela n'empêche que tout cela, il y a des parcours à Néngo Le Bakí. Mais il y a trois ans que Félix Antoine Tchilombo, où il y a eu le conseil de l'école, a sali quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'analysations dans l'Ouganabissou. Il y a eu le domaine de l'ébélé sur le plan politique. Les gens qui sont en prisonniers politiques, ils ont eu le conseil de l'ébélé, ils ont eu le conseil de l'ébélé, ils ont eu le conseil de l'ébélé, ils ont eu le conseil de l'ébélé. Ils ont eu le conseil de l'ébélé. Nous sommes en prisonniers politiques. Il y a eu le conseil de l'ébélé, quelqu'un qui est exilé ou non. Il y a eu un conseil de l'ébélé. Félix Antoine Tchisoydich. Il a eu le conseil 100 jours pour vous, il a eu le conseil 100 jours pour vous, avec la bénédiction à Tchisoydich. Il ne s'agit pas de justice. Il a eu le dossier de l'ébélé politique. Ce qui vous a eu le conseil de l'ébélé. Il a eu le conseil 100 jours pour vous. Il a eu le conseil au VD, il a eu le conseil de l'ébélé, pour avoir des tournements, ma gestion, ma grâce présidentielle. Ça fait partie aussi d'un bilan Félix qui sait qu'il dit. Il y a une grâce présidentielle. Il y a une constitutionnelle. Il y a une pouvoir. Il y a une grande grâce présidentielle. Oui, le régime. Il y a un pifo. Il y a une pifo. Il y a une possibilité de grâce à mon tout. Est-ce que vous avez sur ce point ? Est-ce que vous avez éligible à la grâce présidentielle ? Il y a une grâce présidentielle. Mais les acteurs principaux qui sont les acteurs qui sont les gracieux. Donc, on pense à l'exemple de l'Ende Kovitali Kamere. C'est d'ici l'occasion. Il y a la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire, conformément à la pourvoie de la cassation, il y a la cassation. Quand il y a un avocat, il y a une décokamère qui est à la fin. Il y a la Cour de cassation qui est à la fin. Il y a la examiner des fonds sur une base de documents où il y a un président qui n'a pas de prix. C'est une liberté provisoire. 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 Et donc, mon frère, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est une liberté provisoire. 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 Il y a un, pour la suite, il y a un bénéfice. L'honorable est Constantin Benghélé. Il y a même une vision de comment on a développé la niveau de la base. Ils n'ont jamais partagé. Surtout qu'on a expliqué et pour comprendre que c'est un bon gestionnaire. Écoutez, non. Je n'ai pas besoin d'informations. Le député qui était porteur où il est passé aux aveux devant Dieu et devant la nation. Et il y a un peu de pays qui tombent à 80. Les loyaux sont jouissaires. Ils sont jouissaires. Ils sont jouissaires. Et pourtant, ils ont été jouissaires. Ils ont été jouissaires. Ils ont été jouissaires. Le code minier est tripla et quadripla dans la recette de FPI. Il y a des loyaux sur le terrain. L'impact des projets industriels existent. Dans le Congo, ils ont dit « Attends à mon côté ». Mais oui ! Oh, laisse ! Je connais cette entreprise parce que je suis là. S'il te plaît. Il y a des loyaux sur le terrain. Il y a des loyaux sur le terrain. C'est faux. C'est faux. C'est vrai. Il y a des loyaux sur le terrain. Il y a ce qu'on appelle hypothèque. C'est une structure humaine. Ce qu'on a dit, c'est hypothèque. Projet de 155 territoires. Et pourtant, les recettes et les matins ont des projets dans le Dakar. Très bien. Très bien. Très bien, mon frère, les dignes fils. Pendant qu'Azalaki n'a mis son aigle, on a reconnu cinq ponts en Amérique. Il a construit des écoles, des hôpitaux modernes. Et aujourd'hui, à ce qu'on continue, on a déjà lancé mes travaux. Réparé, monsieur le Président. Écoutez, s'il te plaît. Projet 145 territoires. Mais c'est-à-dire que mon frère, c'est-à-dire que nos enfants sont les chefs de l'État. Tu sais. Les choses comme la ville, la ville à Amweka. Cité à Amweka, parce qu'ils avaient déjà cités. La population, c'est-à-dire que nous n'avons pas. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il n'y a nenhum. Il n'y a aucun politicien. Il n'y a plus de territoire, dans lequel il n'y a pas. Il n'y a pas lancé. Il n'y a pas lancé. Il ne faut pas être lancé. Il faut avoir unancé. Ce n'y a pas lancé. Il n'y a pas lancé. Ce sont des réalisations pour les 45 territoires de développement à la base. Il y a une grande partie de l'économie. Il y a une grande partie de l'économie. Il y a une grande partie de l'économie pour souffrir dans le village. Il y a une distance de 25 kilomètres. Les gens tombent à côté de la cour. L'économie est l'économie. Il y a une question essentielle. C'est une question essentielle. la population s'ouvre c'est un projet qui a eu plus de 450 millions de dollars déjà disponibles pour les 145 faits alors les animateurs qui ont déjà fait un chef coutumier comme ils m'ont appelé 15 ans, 10 ans 2ème, 3ème, 4ème, 5ème bureau il y a 1 million de dollars ça l'a fait avant le financement de la caisse c'est la nomination le plus tôt possible le plus rapidement possible pourvu que c'est la première fois c'est la première fois que c'est la base de notre territoire très bien, Félix Kiseke il est arrivé au pouvoir, je me rappelle projet PHAR c'était le 1er mars projet 100 jours fiasco total pas fiasco total écoutez c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de détournements dans ces dossiers-là dans ces projets-là mais il y a eu quand même quelque réalisation 100 jours, fiasco il y a eu quand même quelque réalisation il y a eu moni pas tout le monde pas tout le monde il y a eu monité beaucoup plus mais est-ce que vos 8 ans ils ont évalué votre projet avant vous voyez l'habitude il y a 145 territoires est-ce qu'il y a 100 jours 400 000 450 millions plus de 450 millions sur 350 millions volatilisés comme ça si les gens il y a eu un peu il y a eu un peu il y a eu il y a eu un peu plus de 400 millions déjà disponibilisés alors finalement est-ce que tant il y a eu évalué votre projet est-ce que vous avez tout le monde il y a eu une nuance et puis une nuance c'est que vous avez votre projet dans votre groupe vous avez un projet supervisé tout le monde il y a eu dans la télévision il y a quelques conseillers à chef de l'état vous avez eu un projet une gestion mais le projet a 145 territoires et ça va un conseiller à chef de l'état vous avez eu un projet piloté le gouvernement rien n'empêche qui va détourner mais ça il y a eu déjà le gouvernement très bien et que si vous avez eu un projet aux gens qui vous avez à utiliser une autre à changer d'animateur à 45 territoires si vous avez eu un SICA vous avez eu un conseiller à vivre un chef de l'état vous avez eu un conseiller à la Kinshasa mais quand vous avez un conseiller on les appelle comment la société qui est à la Bible qui est à travailler qui est à concrétiser il y a toujours un souci à peu près à la Liboso qui est intérêts à la Bago ce qui est qui est qui est qui est à la Bago dans le milieu de mon frère qui est riche il y a 10e femme 15e femme donc c'est ici l'occasion de interpeller le gouvernement parce que il y a eu dans le intérieur et il y a eu ton intérêt pour souffrir et puis un aspect important il y a ajouté tous les territoires ont la même problématique à l'époque tout le monde n'a pas le premier ministre de mon corps qui a eu le développement dans la province d'Aye je suis clair là-dessus mais selon l'état il faut se focaliser dans la province de mon corps dans la province d'Aye il faut bénéficier dans l'école dans l'hôpital dans la route asphalte ce n'est pas comme chez nous à l'équateur dans le territoire il n'y a rien là-bas dans la route il y a des certes agricoles exactement il y a des donc tant que il s'enveloppe il y a de tenir compte la province d'abord il faut passer à la commission qui assure les 545 vérifier les gens vont avancer les gens vont avancer les gens vont avancer les gens vont avancer la justice les gens vont être équitable mon frère très bien je vais te rendre vers la fin de l'émission maître Junion rapidement dossier à justice une épaisse je vais battre la campagne il y a un slogan qui dit l'état des droits justice équitable mais finalement je vais arriver à pouvoir la justice et je vais te rendre en même temps il y a un sabbat il y a un bon et il y a un bon deux ou trois jours après je vais te rendre je vais te rendre la sortie j'ai un bon détournement de la COVID quelques semaines j'ai un bon ça il y a un bon 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 l'eau il y a un bon il y a un bon mais curieusement il y a un bon dans le langage qu'on va manger il y a un bon qui s'impose la loi il y a un bon qui s'impose la loi enfin finalement qu'est-ce qui ne va pas dans le fonctionnement et appareil judiciaire Tu vois qui, dans le discours et le congrès, le président, a annoncé qu'il va réforme. Finalement, qu'est-ce qu'il faut pour booster le fonctionnement de la justice ? C'est une émission actueuse, n'est-ce pas ? C'est une émission actueuse. C'est une émission actueuse, c'est une émission actueuse, voilà. Nous avons fait une émission actueuse, c'est une émission actueuse. Et puis, nous sommes censés faire une émission actueuse. Nous devons quand même accepter qu'il y a des avancées, mon frère. Il y a eu ça depuis le 30 juin 1930. Avant Félix, il y a eu un pouvoir. Un directeur de cabinet, le président, n'a qu'il n'a qu'il répondu devant la justice. Il ne répondait pas. Non ! Un directeur de cabinet, n'a qu'il n'a qu'il répondu devant la justice. Au moment où je suis en train de dire qu'il n'y a pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis, ça y est. Dans le Congo, il y a eu. Non, je suis, c'est une émission actuelle, il y a eu éclat et après... Non, mais il y a des avancées. Mais, quand je pense que je suis en train de dire que c'était pour tout le monde, il y a eu un monde qui est en train de recriter de nouveaux magistrats. 40 ses alliés. Et puis, il a pu renouveler moi parce que... Parce que moi, je pense que c'est un des déchets qui sont morts. Je pense que c'est un magistrat, même si génériquement, c'est un magistrat suprême, bien sûr. Mais après ce pouvoir, il y a eu de toute place aux hommes, il y a eu de la responsabilité. Il faut que je pense que c'est un souci d'avoir que les magistrats congolaises sont consciencieux. La séparation des pouvoirs. Il est le patron de l'exécutif. La séparation des pouvoirs. Déception est déception. C'est un souci d'avoir que la justice soit la bonne à tout le monde. Et c'est ça l'état des droits. Mais à travers le Congo d'abord et non les individus. Imaginez nous avons un président qui se bat nous y a jour pour que justice et Zala ne pas battre le bacala c'est la justice qui élève une nation. Tout le monde est la justice et le Congo et le Congo est le développement de l'enveloppement à la base de la projet à 145 territoires. Nous osons croire que le Congo est le secteur qui est le village de Sonbonkassa et qui est l'école et qui est le projet qui est le Congo et qui est le Congo. Très bien. il y a aussi l'entendement congolais dont tout le monde est le village. Il y a aussi le réseau et le salé mais il y a aussi le village mais curieusement il y a encore des soucis qui est le village qui est explosé mais jusqu'à là tout le monde a le rôle de la passivité côté gouvernement pour agir. Qu'est-ce qui ne va pas dans le secteur de la part ? Justement tu avais aussi suivi comme moi dans le discours d'Etat et à l'Etat il avait reconnu qu'un secteur social il y a beaucoup à faire. En tout cas c'est ça la différence entre nous et l'Union sacrée et il n'y a pas de confiance. Tout le monde a quand même réellement mais il y a aussi le gouvernement qui est le ministre il n'y a pas de inverse qui est-ce que et il n'y a pas d'argent ça ne va pas à souffrir même qu'il n'y a pas de tous les jours mais il y en a un mate qui est ministre de la Finances ministre Savigie ministre de l'Economie mais il y a quand même des avancées parce que on a 3 ans on a fait 3 ans c'est ça aussi le problème c'est ça aussi le problème on a 3 ans on n'a jamais que tu ne parles où il y a plus de 50 ans. On est comme un refrain, Abino. C'est un refrain, mon frère. Nous sommes entrés d'y travailler sérieusement à ce que Congolais, véritablement, a retrouvé sourire naïe. Mais c'est le cas de l'alobité. Maintenant, on a besoin qu'en toute urgence, on a besoin qu'en toute urgence, on a besoin de travailler au warrior qui est à coucater, à céder, mais les basali, ils sont capables, plus qu'ils sont à coucater, et ça l'appelait que les Congolais aient à coucater. À travers tous ces missions, mettre dans ces nouveaux exercices, cinq points où est-ce qu'il y a une différence entre Félix, Isseke, et Dina, et Kabil ? En termes, il y a gestion, en termes, il y a bonne gouvernance, en termes, il y a justice, mais moi, il y a une chose. Il y a une chose parce qu'il y a de la continuité. Continuité, Kabil, Asala, qui place à Soukaki, Félix, qui est à Zoukaki. La différence, c'est ça. La différence, c'est ça. La différence, c'est ça. Félix, c'est ça. Mais cette question allait être posée peut-être à la fin du mandat, premier mandat, chef de l'État, parce que la constitution de mon pays peut s'il y ait possibilité encore à revenir dans le deuxième mandat. Alors, c'est comme il a fait un premier mandat en ce moment-là. Mais il y a une différence, c'est qu'il y a de la différence, c'est qu'il y a de la différence. C'est qu'il y a de la différence. C'est qu'il y a une sécurité, mon frère. Grâce à Kabila, grâce à Félix plutôt, au lapsus, grâce à Félix, état de Cégep, c'est qu'il y a des résultats. Tant que vous êtes à Zalaki, les réseaux sociaux, tant que moi, décapité, c'est qu'il y a de la différence. Et ça va gater. Nous devons quand même accepter les efforts où il y a de la différence. Félix s'entendent qu'il y a de la différence. Mais dans trois ans, il y a eu de la différence. 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 C'est qu'il y a en 2022. Tout le monde a eu de la différence. Et puis, tout le monde a eu de la différence. Le monde a eu de la différence. Le monde a eu de la différence. Cheikh de l'État, à cause de la bilan positif. Par exemple, Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup à faire. Dans l'inguité, il y a des internautes. Il y a des commentaires. Je suis quand même apaisé. Très bien. L'émission est terminée. Alors, en 30 secondes, la caméra est là devant vous. Votre dernier message. Il y a des acolytes, il y a des enfants, il y a des Congolais. Je l'ai dit tantôt ici. Je l'ai démontré même. Le projet des 145 territoires, c'est un projet que tout le monde est d'accord avec ça parce que ça va demander un développement au niveau de base. C'est-à-dire, dans nos territoires respectifs, il y aura un développement. Mais il y a des bénéfices de ce pays qui ont eu ces volontés-là, qui ont eu cette volonté, qui ont eu cette vision. Il y a une école, hôpitaux, qui aident la population, qui aident la scolarisation. Il y a une centaine Congolais. C'est-à-dire qu'il y a une inspiration et qu'il y a un lobby qui peut faire ce qu'il y a, qui peut faire ce pouvoir, puis qui peut se développer, qui peut développer un niveau de base. On a besoin de la consente de la Benguele. On a disponible, qui a un esprit à Aigle et qui a un développement à base. Il est là pour accompagner les chefs de l'État. Et bien sûr, le parti politique nous a fait la force. Nous sommes derrière le président. Notre chine, le président Abissou est parti. Nous avons besoin de l'abissou. Maître Zunior, merci de votre passage. Je salue tout le monde, votre DG et toute l'équipe de Congobès. Moi, je vous conseille plutôt de travailler pour mieux implanter les partis. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, même les samedis, je t'invite officiellement tu vas prendre part, n'est-ce pas, une cérémonie... Oui, on a venu, il faut vraiment... Non, 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 ça sera à Kauka, une cérémonie d'implantation, n'est-ce pas, d'une section à Kauka. Ça sera les samedis. Je t'invite déjà, tu seras là, avec votre caméra. Fin de cette émission. A toutes et à tous. Merci d'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !